Coucou les lions, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite une bonne année 2024, je vous souhaite le meilleur, que ce soit vos projets, vos rêves, au niveau de la santé, surtout le sentimental, le pro. Je vous souhaite le meilleur pour cette année, j'espère que vous avez pu bien profiter pendant les fêtes, pour certains d'avoir été en vacances, d'avoir profité des gens que vous aimez. Moi j'ai pris une petite semaine, je vous avoue que ça fait du bien, ça faisait deux ans, donc ça fait du bien d'avoir un peu de vacances, je vous avoue, et d'être revenir rechargé. Donc on est sur l'année du mois, enfin de l'année 2024, donc du coup on est sur le chiffre 8, l'année numéro 8 au niveau énergétique. Et donc l'année du 8, c'est, alors vous avez vu sûrement plein de choses passer sur d'autres personnes qui ont posté, mais l'année du 8, pour faire un petit topo, c'est le signe de l'infini. Et donc on est sur une énergie qui va vous apporter une forme d'équilibre, ça va être une année assez importante, parce qu'on va avoir des choses qui vont se régler, ça va être important de les régler sur cette année-là. Donc il va y avoir pas mal de choses qui vont bouger, c'est des choses qui vont vous apporter du bien, même s'il va falloir aller chercher ce qui ne correspondra plus, ou des choses comme ça. Mais c'est l'année de l'équilibre et de la justice, donc la justice divine, ça va être des guérisons, etc. Donc c'est assez intense le chiffre 8, mais c'est une boucle bouclée, donc c'est un besoin de passer à autre chose pour démarrer un renouveau, clairement. Donc c'est plutôt pas mal. Alors bien sûr, on va aller regarder le général, le pro, le sentimental. On va regarder aussi la carte conseil et la carte défi. Et on va aussi regarder ce que vos guides ont à vous dire, le petit message qu'ils ont à vous dire en complément, bien sûr. Prenez ce tirage avec le plus de recul possible, n'oubliez pas que c'est du général. D'ailleurs, je fais un petit point pour vous dire que je reste comme je suis, c'est-à-dire je reste quelqu'un qui vous dira toujours la vérité, dans le bon comme dans le mauvais. Je ne suis pas le genre de guidance qui va vous dire que tout est beau, tout est magnifique. Non, ce n'est pas toujours vrai. Qui c'est qui vit dans le monde de oui-oui ? Alors en tout cas, si vous avez l'adresse, dites-le moi, je ferai passer l'adresse. Mais voilà, moi je suis quelqu'un qui vous dira, quoi qu'il en soit, le bon comme le mauvais. Je suis médium, donc moi j'entends ce qu'on me dit de vous transmettre. Si je l'entends, c'est que je dois vous le transmettre. Et le fait de voir des fois des choses négatives ne va forcément dire que tout est noir. Ça veut vous prévenir aussi peut-être de choses que vous alliez faire. Et au final, au vu de ce que ça sort, vous dites, oula, ça finalement c'est peut-être pas le bon moment. Ou tiens, ça, je ne l'aurais pas vu comme ça. Ou ça peut vous faire travailler sur vous-même. En tout cas, il y a toujours quelque chose qu'on peut en tirer un bénéfice, quoi qu'il en soit. Donc sur ça, je resterai authentique. Pour moi, c'est très important. C'est ma ligne de conduite. Je suis quelqu'un de très honnête dans la vie. Donc j'ai besoin de l'être aussi avec vous sur mon travail. Je tenais juste à vous faire ce petit aparté. Bien sûr, vous pouvez aussi regarder vos signes complémentaires. Donc vous regardez votre signe ascendant. C'est souvent ce que vous regardez. Mais si vous vivez quelque chose au niveau émotionnel, etc. Regardez votre signe lunaire. Ça vous correspondra super bien. Et si c'est sur le sentimental, regardez le signe Vénus. Ça peut vraiment compléter votre guidance, voire même plus vous parler. Enfin, moi, je trouve ça hyper intéressant. Donc vraiment, n'hésitez pas. Vous l'avez, c'est à votre dispo. Donc n'hésitez vraiment pas. Et si vous avez besoin de séance privée, à ce moment-là, vous avez tout sous la vidéo. Vous pouvez me contacter si vous en ressentez en tout cas le besoin. Allez, c'est parti. Vous êtes prêts. Donc si vous êtes donc lion en signe ascendant, lunaire, Vénus, solaire, qu'importe, cette vidéo est donc là pour vous. Allez, on y va. On regarde l'énergie. L'énergie, c'est le topo du début de l'année. L'énergie qui va vous accompagner. Allez. Alors, on en aura deux. On a en même temps Aker, c'est les deux lions. Ça vous va si bien. Et on a la boucle d'Isis. Alors, on vous parle d'une énergie qui va vous accompagner à vous ouvrir des portes par rapport à une bonne affaire. Je sens une bonne affaire, quelque chose d'intéressant pour vous à concrétiser certaines choses. Ça peut être aussi quelque chose au niveau d'une association ou en tout cas dans lequel vous vous sentez impliqué et relié. C'est comme la boucle bouclée, comme je vous disais tout à l'heure avec l'énergie du 8. Avec la boucle d'Isis, on est un petit peu dans ça en fait, vous voyez. Donc vous, vous démarrez l'année sous la boucle d'Isis, sous cette fameuse action du chiffre 8. Donc on a vraiment cette sensation de pouvoir justement trouver l'équilibre dans ce que vous avez envie de faire. Ça peut être aussi peut-être au niveau des études, au niveau d'une démarche administrative, d'un renouveau. Ça peut être un nouveau boulot, de nouveaux postes, etc. qui pourraient venir vous sourire. Vous allez avoir aussi quelque chose qui vous relie à une personne importante et à un chemin de vie qui sera important également. On regarde votre influence aussi au niveau du défi. Allez, c'est la pyramide, c'est l'élévation. C'est de pouvoir aller au sommet, aller au bout de votre destinée. Donc la boucle est enclenchée. Maintenant, votre défi sur cette quinzaine, mais je sens que ça va être très général ça pour vous cette année, ça va être d'aller au bout de vos projets, au bout de votre sommet, vous voyez. Parce qu'il y a des choses qui vont devoir s'équilibrer et des portes qui vont devoir s'ouvrir pour pouvoir accéder à ces pyramides. En dos, on a quoi ? On a basse tête, ouais, basse tête. On parle d'une nouvelle relation, d'une liaison, d'une relation amoureuse. Ça peut être aussi tout ce qui est artistique également pour vous. C'est aussi quelque chose d'assez mystique. Basse tête, c'est le chat, c'est l'intuition, c'est le côté félin aussi qui ressort énormément. Donc on a cet esprit de quelqu'un qui a beaucoup de réflexion, de finesse d'esprit, qui a besoin aussi d'écouter un peu ses ressentis aussi, ce côté primitif presque, vous voyez. C'est ce qui ressort vachement. Et donc on vous dit, voilà, d'aller dans vos ressentis finalement sur cette quinzaine. Allez, on regarde avec le Béline ce que l'on voit. Belle réussite. Alors en même temps, janvier, c'était juste trop joli, hein, votre général de janvier. Donc on continue, hein. Allez, réussite. Alors il peut y avoir une réussite dans la maison, dans le foyer, par rapport à une maison, par rapport à la vente, à l'achat d'une maison, d'un projet familial. Familial, voilà. D'où la médiumnité, j'entends souvent en fait. C'est très rigolo d'ailleurs, mais j'entends souvent ce que va sortir clairement le jeu. Donc c'est pour ça qu'en séance privée, souvent, je fais tout en médiumnité. J'écoute ma médiumnité, ça fait l'affaire en général. Donc voilà, je vois qu'il y a cette sensation de mettre à l'honneur quelque chose d'important au niveau de la famille, au niveau d'un projet familial. On vous dit que vous restez tout en prudence encore, mais en tout cas, vous êtes en train de construire des choses très, très concrètes et très sérieuses. Je vois des signatures, des choses qui vont se concrétiser par rapport à des papiers. Ça peut être aussi par rapport à des livres, à de l'écriture aussi, si c'est quelque chose que vous êtes en train de travailler. Il peut y avoir une collaboration aussi qui sera importante pour vous. Des papiers qui seront importants à signer pour vous. On me dit de prendre celle-ci. Encore une fois, on a cette maison de campagne, ce côté où vous allez vous sentir bien, ce besoin d'être calme dans un environnement bien apaisant. Ça peut être aussi des démarches où vous cherchez un logement, une maison, quelque chose comme ça, un appartement, un qu'importe. Mais il peut y avoir quelque chose qui pourrait être vraiment très, très positif par rapport à ça. On a beaucoup d'émotions. On reste calme, on reste détendu. Je sens qu'il va y avoir un petit flot d'émotions qui va un petit peu remonter comme ça parce que vous êtes en train de régler certaines choses. Et on a l'amour avec la famille. Bon, écoutez, c'est plutôt doux, je vous dis. Ah, il y a la méchanceté. Pour certains, vous devez régler quelque chose quand même. J'entendais ça tout à l'heure, mais ça me le redit. Donc, j'ai l'impression que vous devez régler quelque chose, peut-être au niveau familial ou des petites choses qui viennent un petit peu vous piquer. Mais j'ai l'impression que vous n'allez pas non plus focaliser votre énergie là-dessus, les amis. Vous allez concrétiser quelque chose au niveau d'une signature par rapport à une maison, par rapport à un foyer. Et vous allez peut-être avoir des déménagements prochainement. Mais on vous dit, voilà, chaque chose dans son temps, n'allez pas trop vite. Les pyramides, vous allez peut-être aussi, peut-être trop vite, etc. Il y a une bonne affaire au niveau professionnel ou financier pour vous à mettre en place d'intéressant. Je sens aussi une relation qui peut être harmonieuse, dans laquelle vous avez envie de, peut-être, d'officialiser une relation, vivre ensemble, acheter quelque chose, surtout la famille recomposée, ou de vous engager dans une nouvelle relation. Je vous disais, pour ceux qui cherchent un logement, j'ai l'impression que vous pourriez avoir, ou un appui, ou en tout cas des portes qui pourraient s'ouvrir par rapport à ça. J'ai l'impression que ça pourrait faire parler certaines personnes, certains choix que vous ferez. Vous allez entendre certaines pensées qui ne sont pas forcément très sympas, mais j'ai envie de dire, ne leur accordez pas de temps, voyez. Ne perdez pas de temps, en fait. Voilà. Prenez l'appui là où c'est bon, et le reste, vous poussez, en fait. Ne gardez pas ce qui vous empêche pleinement d'évoluer. J'entends parler d'un voyage, ou de quelque chose qui vous emmène plus dans la nature, dans la campagne aussi, et je sens que c'est un voyage, en tout cas c'est une démarche qui est importante pour vous. Ça pourrait vous aider à, peut-être, à trouver quelque chose d'important. Je ne sais pas quoi encore, mais je sens que c'est quelque chose d'important visiblement pour vous. Il y a besoin de mettre son esprit au calme. Ah oui, d'accord, j'entends aussi des démarches au niveau familial, là. Il y a quelque chose par rapport à une maison de retraite, ou quelque chose vis-à-vis d'une personne autour de vous plus vieillissante. Des démarches, quelque chose à prendre en compte. Ça peut être un enfant également, dans lequel il y a quelque chose à travailler, qui a besoin peut-être d'un appui, qui a besoin d'avoir de l'aide psychologique, j'entends parler de ça. Parce que quelqu'un est peut-être pas clair au niveau de ses émotions, ou vit des moments un peu compliqués. En fait, vous voyez, vous restez sur la prudence. Vous êtes, voilà, vous restez sur la prudence. Mais en tout cas, sachez que tout est relié. Ce que vous allez vivre dans la quinzaine, depuis ce mois de janvier, et les mois à venir, voilà, pensez à cette boucle d'ISIS. Pour ceux qui verront ma vidéo, pensez à la boucle d'ISIS, parce que vous allez voir que tout est relié. Rien n'est fait au hasard, clairement, on vous mène à un endroit bien précis. C'est important. Il y a besoin de retrouver aussi l'appui et le bonheur au niveau de la famille, de vivre des moments doux, heureux, chaleureux, et pas forcément conflictuels, vous voyez. Donc, pour certains, si les personnes méchantes étaient amicales ou familiales, vous allez tranquillement, mais sans vous prendre la tête, fermer certaines portes, vous voyez, vous fermez la tac tac. Et comme ça, au moins, vous poussez les gens qui sont toxiques ou négatifs, clairement, qui vous empêchent d'être bien. On va regarder ce que vos guides ont à vous dire sur votre général également. Allez, on a le valet de Pentacle. Donc, on vous parle d'une personne qui est plutôt studieuse. On est encore sur tout ce qui est studieux, quelqu'un qui travaille dans ses projets, qui a la tête sur les épaules, qui peut être jeune, mais qui peut avoir la tête sur les épaules. Ça peut vous parler d'un nouveau projet également. Il y a besoin de trouver cet équilibre dans vos projets, dans vos démarches. J'ai l'impression qu'il y a des recherches qui vont être faites aussi par rapport à une maison ou quelque chose qui lie un logement, quelqu'un qui tourne autour d'un logement. Ça, c'est sûr et certain. Je ressens aussi quelqu'un qui a besoin de se connecter à la nature, aux animaux, au bien-être, quelque chose comme ça. Vous sortez du 5 d'épée. Ça, c'est une bonne chose. On vous conseille d'être plus connecté, plus équilibré, de faire des choses qui vous sont importantes pour vous. Certaines démarches dans lesquelles vous êtes méthodique. Vous avez besoin de faire certaines études, formations qui seront peut-être très bénéfiques aussi pour vous. On a le 5 d'épée à l'envers, ce qui est une bonne chose, qu'elle soit à l'envers. Parce que vous sortez de quelque chose dans lequel vous avez besoin de voir cette fameuse, je ne dirais pas malhonnêteté, mais un petit peu. Vous voyez, il y a peut-être, il y a quelque chose que peut-être vous ne voulez pas voir ou que vous ne voulez plus voir et dans lequel, pour l'instant, vous ne vous sentez pas prêt ou il y a quelque chose au niveau émotionnel qui vous touche un petit peu quand même. Donc là, pour l'instant, vous n'avez pas envie sur cette quinzaine d'aller approfondir ces choses-là. Vous vous concentrez parce que sinon, ça vous empêche d'évoluer. Vous voyez ce que je veux dire ? Allez, on a l'as de pentacle qui était à la base à l'endroit. Donc, on vous parle de nouveaux projets au niveau de la famille, au niveau financier, quelque chose qui vous emmène sur du matériel, à concrétiser des choses, encore une fois, dans la matière. Ça peut vraiment parler de maison, de tout ce qui est en rapport à de la maison. On a la reine de bâton en dauf. Donc, on vous parle de nouveaux projets que vous allez faire, des choses importantes au niveau de papier, de démarche administrative, de quelque chose dans lequel vous avez envie de vous lancer, clairement. Donc, c'est constructif, en fait, vous voyez. C'est vraiment constructif et c'est vraiment quelque chose qui peut vous apporter de la sécurité à vous et à votre famille. Et on a la reine de bâton. Alors là, pour l'instant, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui est un petit peu, un peu dans tous les sens. Donc, il va falloir retrouver une certaine organisation dans ce que vous allez entreprendre. Mais vous remettez de l'ordre, justement, voyez. Vous remettez de l'ordre par rapport à tout ce qui vous entoure, clairement. Donc, c'est une bonne chose. Vous coupez avec ce qui vous empêche, finalement, de penser librement. Et on vous dit d'écouter un peu plus vos émotions, mais tout en prudence et en sagesse. Par contre, ça sera important. Allez, on va regarder au niveau pro. Donc, c'est plutôt très, très joli. Alors, au niveau professionnel, qu'est-ce que je vois pour vous ? Au niveau pro, les lions. C'est parti. Au niveau pro... Qu'est-ce que je vois, les lions, au niveau professionnel pour cette quinzaine de janvier 2024. Mon Dieu, que ça passe. Allez, clairvoyance. Moomerang. On vous dit de voir clair dans quelque chose. Et il y a une chance. Vous voyez, la maison revient, décidément. Alors, ça peut être un travail que vous allez faire de chez vous, à domicile. Peut-être question de faire de la clairvoyance à la maison, de la voyance, de la méditation. Travailler dans les énergies, le soin aux autres. Parce que la clairvoyance, c'est aussi être ouvert à tout ce qui vous entoure, aux soins, etc. On a en tout cas quelque chose qui vous parle d'une... de projet par rapport à une maison. Ah, attention, j'en ai trop qui arrive. Au niveau pro, il y a... Il y a quelque chose au niveau d'une prestation. Il y a quelque chose à... J'entends comme si vous alliez avoir un petit retour, par contre, qui au début va un petit peu vous déstabiliser. Parce que... Ouais, voilà, vous êtes un peu déstabilisé. Mais au final, en y réfléchissant bien, ça va vous ouvrir de nouvelles portes. Donc, soit c'est quelque chose qui se ferme pour pouvoir laisser place à du renouveau. Soit il y a des changements dans votre... dans votre boulot. Et donc, du coup, ça vous oblige un petit peu à voir les choses autrement, en fait, vous voyez. Et en fait, ça va avoir du bon. Parce que, du coup, ça va vous obliger, quelque part, à ouvrir de nouvelles portes, à peut-être reprendre des études, ou si vous êtes dans des études, à... à vous autoriser, finalement, d'aller dans les sommets, en fait, clairement. Mais d'aller dans votre destinée, clairement, aussi. Mais pour ça, il y a un besoin... Pardon. Il y a un besoin de, voilà, se détacher de certaines choses. Il y a besoin de voir clair. Et vous allez avoir ce retour parce que vous allez avoir ce courrier. Il va y avoir un coup de fil, un mail, ou quelque chose qui sera important pour vous, qui va revenir vers vous, qui va vous sortir d'une culpabilité, qui va vous sortir de quelque chose que vous portez sur les épaules. Et je vous dis, c'est comme s'il y a un... c'est quelque chose qui va vous pousser à... à vous transcender, ou à faire les choses différemment, ou à ouvrir de nouvelles portes et en fermer d'autres, du coup, pour le coup. Mais pour certains, il y a quelque chose au niveau d'une évolution, hein, par rapport à de l'apprentissage, à des papiers que vous avez signés, des projets qui vont être importants, qui vont être accordés et signés. Il y a une opportunité qui vous est donnée. Si vous cherchez du boulot, je vois un retour qui pourrait être positif, hein, clairement. Même si vous, vous n'y croyez peut-être pas, essayez, parce que pour le coup, vous partez pessimiste, alors que peut-être que vous auriez quelque chose d'hyper positif derrière. On vous dit aussi attention à qui vous parlez, par contre, parce que certaines personnes pourraient tourner les choses en leur faveur. Même si on vous connaît et même si certaines personnes pourraient essayer de vous culpabiliser ou vous pointer du doigt, les gens vous connaissent. Donc, du coup, j'ai l'impression que cette personne n'aura pas l'influence qu'elle veut, en fait, sur vous, vous voyez. Je ressens aussi peut-être des promesses qu'on vous a fait qui, pour l'instant, ne peuvent pas être encore peut-être être mis dans du concret. Mais on vous dit qu'il y a des discussions à avoir pour justement vous permettre de trouver un équilibre et non pas vous sentir pointer du doigt. Pour d'autres, si vous êtes dans des retraites, parce que j'essaie de penser à tout le monde, il y a quelque chose à... il y a un équilibre à retrouver. Parce que, du coup, ça fait certains changements et donc, du coup, c'est difficile pour vous. C'est quand même une grande boucle bouclée de votre vie si vous basculez en retraite. Mais c'est une super chance aussi parce que vous allez en voir le bénéfice, quoi. Mais au début, c'est un peu difficile. Il y a besoin de retrouver des choses, une énergie, des choses qui vous plaisent, vous voyez. Et ne pas vous enfermer dans votre coin. Ça serait dommage, en tout cas. On va regarder, du coup, au niveau sentimental, ce que je vois. Alors, sur le plan sentimental, pour vous, les lions, sur le plan sentimental, j'en ai trop. Je pense qu'il s'est retourné. Alors, on a le masque, l'homme. On a l'horloge. le livre, les nouvelles et le soleil. Alors, j'entends plusieurs choses en même temps. Parce qu'en ce moment, j'ai un débit énergétique hyper dense. Comment j'appelle ça ? Moi, j'appelle ça des poussées énergétiques. Et en ce moment, waouh, ça débite. Je reçois beaucoup d'énergie en ce moment. mes dons évoluent tout le temps. Donc, du coup, il faut suivre le rythme. Alors, du coup, j'entends plusieurs choses. J'entends quelqu'un qui peut faire preuve d'ego, en particulier un homme. Mais bon, ça peut être une femme, attention, pas de misogynie ou les hommes, c'est les méchants non plus. Mais je sens quelqu'un qui fait preuve d'ego, quelqu'un avec un très fort tempérament et qui cache certaines choses, mais qui ne pourra pas cacher les choses longtemps. Parce que les choses vont se révéler, sachez-le. Et cette personne, peut-être, peut avoir un peu trop d'ego. Donc, si cette personne a trop d'ego, attention, parce qu'elle va finir par trébucher. Donc, si c'est vous, attention, parce qu'il y a peut-être une remise en question à avoir. Parce que sinon, les portes vont se fermer face à vous, clairement, et vous n'allez pas évoluer comme vous le souhaitez. Donc, ça, ça sera important. Attention au caractère, attention au trop plein, que ça soit quelque chose qui ne soit pas trop imposant et trop difficile. Pour d'autres, il y a une vérité qui va se savoir. Vous cachez quelque chose ou quelqu'un cache quelque chose ou sur le cœur, ça peut être une discussion que vous n'avez pas eue avec une personne avec qui c'est important. Vous avez un besoin de discuter avec une personne et je sens que ça vous permettra de mettre pas un trait sur le passé mais un petit peu, vous voyez. Soit cette personne, vous allez définitivement lui dire bon, mais voilà, chacun sa vie, chacun son chemin passe le message à son face. C'est une des chansons ça, mon Dieu, cette équipe Princesse Erika, je crois, pour ceux qu'on la reste. Mais voilà, un besoin de vraiment de pousser, de boucler une boucle en fait dans votre vie parce qu'encore une fois cette boucle d'Easy elle ne sort vraiment pas pour rien. Il y a une vérité qui va se savoir, ça c'est clair. C'est quelque chose qui a assez duré et vous en fait le fait que les choses sont révélées ça vous permet enfin de relâcher. Ça peut être par rapport à une procédure, si vous êtes dans des procédures, ça peut être dans des triangulaires, mais en tout cas il y a quelque chose qui va se révéler et quelqu'un qui a assez profité quelque part, vous voyez. Ça peut être une relation que vous cachez, quelqu'un qui est caché, quelqu'un que vous ne montrez pas au grand jour. Ça peut être une relation encore nouvelle, discrète et en fait vous protégez ce cocon, c'est hyper important de protéger cette relation encore parce que soit vous ne vous sentez pas encore sûr, soit ça peut être une relation de triangulaire donc vous ne pouvez pas vivre au grand jour cette relation. Mais voilà, je vois des petits moments doux, des petits moments où vous allez pouvoir vous connecter à cette personne, ça vous fait du bien, etc. Donc vous aurez des petits moments comme ça, mais tout en étant dans le secret, en étant caché, etc. Attention aux beaux parleurs ou aux personnes qui pourraient, hommes ou femmes bien sûr, dans les deux sens. Prenez le temps de voir réellement ce qu'est cette personne, surtout si c'est une nouvelle personne que vous êtes en train de découvrir. Attention à ce que cette personne ne se mette pas sur un piédestal ou que vous mettez cette personne sur un piédestal et puis au final, quand vous voyez le vrai manège, vous dites, ah ok, bon ben voilà, non, finalement, non, j'arrête, c'est pas du tout ça que je veux, tu n'es pas honnête, moi j'ai beaucoup plus à apporter ou j'attends beaucoup plus, donc il y a cette notion d'équilibre à être respecté pour vous en fait, si cette personne n'est pas honnête ou vous vend du rêve, attention. Je sens des nouveaux projets par rapport à une vie de famille aussi, des choses que vous êtes en train de mettre en place, des portes qui vont s'ouvrir progressivement, ça met encore un peu de temps mais je vois des portes qui s'ouvrent et qui vous emmènent peut-être à, je vous disais tout à l'heure, à du renouveau par rapport à un logement, à une maison, à du financier, mais c'est comme si vous attendez qu'une boucle se boucle, tout simplement, que quelque chose prend fin pour laisser place à du renouveau. si vous n'êtes plus heureux dans votre relation et en fait, ça ne va pas vous masquer, vous vous voilez la face parce que ça ne va plus, sachez que vous n'allez plus pouvoir continuer longtemps comme ça, moi c'est ce que je ressens. Vous avez la possibilité d'être heureux et satisfait avec quelqu'un d'autre qui peut vous apporter ce qui vous correspond pleinement et si vous aimez plus cette personne, c'est des choses de la vie et puis personne n'a à en juger mais du moment, on essaie de quitter proprement, c'est déjà un plus. Donc voilà, attention à ne pas rester dans une situation qui finalement, vous êtes peut-être malheureux ou cette personne est malheureuse ou malheureuse en face de vous aussi, vous voyez. Donc voilà, j'espère que ça vous aidera, ça vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire, à mettre un petit j'aime et à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez même activer la cloche de notification si vous ne voulez rien louper et ça vous prévient dès que je poste quelque chose de nouveau et bien sûr, si vous avez besoin de séance privée, vous retrouvez tout sous la vidéo si vous en ressentez le besoin. Moi, je me fais toujours un plaisir d'être là et de vous guider. Sur ce les amis, je vous envoie de belles énergies, je vous dis à très bientôt et le plus important, prenez soin de vous et merci beaucoup de m'avoir suivi et écouté. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada